Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Votre, l'émission qui traite d'histoire et qui parfois la maltraite un peu aussi, mais toujours dans un esprit guiré avec ce ludior malicieux qui enchante mes après-midi. Bonjour Mathieu Noël. Le ludior malicieux vous salue bien, Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. On se ravi de vous retrouver pour l'autre. Découvrons le premier agent star de l'histoire, celui de la star avec un grand S, je pense qu'on peut le dire. Stéphane Bern nous raconte le colonel Parker qui était l'agent d'Elvis Presley. Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Stéphane Bern, vous allez à présent nous raconter le colonel Parker. Grade, colonel, fonction, agent d'Elvis Presley. Quand il s'agit de dire qu'elle est la rock star la plus emblématique du XXe siècle, on peut discuter à un moment, mais il y a une certitude. Vous savez, Elvis Presley n'est jamais loin du podium. Et pour cause, dès qu'on s'intéresse au King, les chiffres donnent le tournis. 1680 concerts, 600 millions d'albums vendus et des tubes planétaires, Love Me Tender, Don't Be Cruel, In The Ghetto et évidemment Blue Sweat Shoes, qu'ils chantent pour la première fois en 1956. C'est surtout une voix incroyable, chaude, profonde, une silhouette immortelle, surtout au début. Seul d'un jeune homme, habillé de cuir, la lèvre boudeuse, la coiffure gominée. On ne construit pas une légende pareille avec de la chance et du talent, en tout cas pas seulement. Derrière le King, il y a un homme essentiel et beaucoup plus ambigu que lui, le colonel Parker. Tom Parker, à qui on s'intéresse aujourd'hui. On ne fait pas plus américain comme nom, et pourtant, la première chose à savoir sur le colonel Parker, c'est qu'il n'est pas colonel, qu'il ne s'appelle pas Tom Parker, et qu'il est aussi américain qu'une tranche de gouda, pour la bonne et simple raison qu'il est né aux Pays-Bas en 1909. Son véritable nom est Andreas Cornelis von Quick. On dirait un pasteur presbytérien. Des origines qu'il va cacher toute sa vie. Et je vais vous dire, il les a même cachées à Elvis Presley. Pour le reste, difficile de démeler le vrai du faux. Là où le FBI détient un dossier de 663 pages sur Elvis Presley, il n'existe quasiment aucun document sur son manager, si ce n'est quelques rares interviews où il pouvait bien raconter ce qu'il voulait. Ce qui est sûr, c'est qu'à 20 ans, le jeune Andreas s'embarque en catastrophe sur un cargo direction New York. Une rumeur, tenace mais jamais prouvée, prétend qu'il était le principal suspect d'une affaire de meurtre. Celui d'une jeune femme, en l'occurrence. Sacré colonel. Il débarque aux Etats-Unis de manière illégale. Mais après s'être débrouillé pour entrer dans l'armée, adopte l'identité de Tom Parker et enchaîne des petits boulots chez le roi du cirque, Phineas Barnum. Son grand numéro consistait à montrer des poulets en train de danser de manière frénétique. Et pour cause, Parker les lançait sur une plaque de cuisine chauffée par-dessous. Est-ce vrai ? Parker aurait raconté cette histoire pour tester la crédulité de ceux qui l'écoutaient. Quoi qu'il en soit, sa carrière décolle en 1939, quand il commence à jouer Les hommes à tout faire pour plusieurs chanteurs avant de se transformer petit à petit en un pressario. En 15 ans, il se fait un beau carnet d'adresses et se retrouve même bombardé colonel par une ancienne star de musique country, Jimmy Davis, devenu gouverneur de Louisiane. Le titre est purement honorifique, mais il en impose. Parker est déjà un nom qui compte quand il fait la rencontre de sa vie à Memphis, Tennessee, le 6 février 1955. Ce soir-là, il assiste au show d'un gamin de 20 ans, Elvis Aaron Presley. Et flair instantanément qu'il vient de dénicher une pépite. Il ne faut pas six mois à Parker pour racheter le contrat d'Elvis en s'arrangeant pour se réserver 25% de ses cachets. Deux fois et demi le chiffre habituel qui montera même jusqu'à 50% des revenus. Colonel Parker va littéralement fabriquer le King. Au début, Elvis est heureux. Sa voix est partout, ses premiers tubes aussi. Blue, sweet shoes, I got a woman. Sa première télé en juin 1956 fait scandale. Ses coups de reins franchement suggestifs provoquent la colère de l'Amérique puritaine à une époque où on ne rigole pas avec la vertu des jeunes filles. Mais comme il n'y a rien de mieux pour donner envie de quelque chose à des adolescents que de leur interdire, Elvis est la star de la fin des années 50. Derrière ce succès météorique, il y a un homme patient, maniaque, attentif à tout. Pour Parker, la moindre minute d'Elvis vaut quelque chose, en général beaucoup d'argent. A la fin de l'année 56, le duo a déjà touché 22 milliards de dollars, près de 300 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc en un an. Oui, exactement. C'est le résultat d'un nom travaillé comme une marque avec des dizaines de produits dérivés. De la figurine en résine, rouge à lèvres. Mais le véritable coup de génie de Parker est de vendre aussi des badges sur lesquels on peut lire « I hate Elvis ». « Je déteste Elvis ». En 1958, c'est encore Parker qui insiste pour qu'Elvis Presley fasse son service militaire comme tout bon citoyen américain. Là encore, c'est une question de marketing. La fameuse scène où Elvis se fait couper les cheveux devant les caméras pour adopter une coupe moins gominée et plus militaire est une manière de casser son image de bad boy et de séduire l'Amérique conservatrice à coups d'albums de Noël et de chansons romantiques. Mais les choix de Parker n'ont pas que des conséquences positives. Bien au contraire, et la carrière du King à Hollywood en témoigne. Elvis tourne 31 films dans sa carrière, touches de parfaits navets qui ne sont pas, à l'inverse de ses chansons, passées à la postérité. Les scénarios ne servent qu'à une chose, lui faire entonner quelques chansons aussitôt déclinées en album. Ça fonctionne commercialement, mais abîme petit à petit l'image du King au moment où débarquent de nouveaux concurrents comme les Beatles ou les Rolling Stones. Dix ans après ses débuts, Elvis est à deux doigts de devenir as-been. Toutefois, il va pour la première fois avoir une brève occasion de prendre son indépendance. À la fin de 1968, contre la volonté de Parker, le producteur Steve Binder impose un show télévisé à l'ancienne. Rock'n'roll, intimiste et fait mouche. Elvis réalise un comeback retentissant. Sa nouvelle tournée est un triomphe, conclue par quatre soirées de légende au Madison Square Garden de New York. Le 14 janvier 1973, nouveau coup de maître pour le colonel Parker qui organise le concert du siècle Aloha from Hawaii, un show en mondiaux vision qui rassemble un milliard et demi de téléspectateurs. Elvis est plus que jamais une machine à cash. Parker convainc Elvis de s'installer en résidence à Las Vegas comme bien d'autres avant lui et après lui, de Frank Sinatra à Dean Martin ou à Céline Dion, aujourd'hui dont on a déjà parlé. Mais la chute se rapproche. Moins après mois, dépendant de la drogue et des amphétamines, le king grossit. Sur scène, il arrive à Elvis Presley de bafouiller, voire d'oublier même les paroles de ses propres chansons. Le 16 août 1977, épuisé par les spectacles et par la maladie, le king s'effondre chez lui à Graceland. Quand il apprend la nouvelle, d'abord, Parker appelle le père d'Elvis pour lui dire que quelqu'un doit veiller à protéger l'image de son fils et que ce sera lui, évidemment. Et puis, il fait annuler la tournée du king qui devait commencer le lendemain. Et enfin, Parker contacte toutes les sociétés impliquées dans le business du king. L'objectif est que tous les vendeurs de disques et tous les magasins du pays soient suffisamment achalandés pour répondre à l'énorme demande des fans en deuil qui va déferler. Mais le cynisme de Parker va encore plus loin. Le jour de l'enterrement du king, colonel Parker s'invite à Graceland en chemise hawaïenne, le cigare aux lèvres, casquette vissée sur la tête. Et il réussit à se débrouiller pour coincer le père d'Elvis et négocier avec lui un nouveau contrat autour des droits posthumes du chanteur. À un journaliste qui l'interroge sur la mort du king, colonel Parker répond le plus sérieusement du monde. Elvis n'est pas mort, son corps l'est, mais ça ne signifie rien, ça ne change rien. Deux ans plus tard, le colonel a déjà négocié plus de 160 contrats et touche toujours 50% des profits générés. Mais c'est son champ du signe. Deux ans plus tard, en 1981, la famille Presley l'attaque pour mauvaise gestion. Puis un accord est trouvé, pour 2 millions de dollars par an, Parker cède les enregistrements de 350 concerts du king, sans compter les films et les émissions de télévision. Une coquette somme que le colonel Parker va passer le restant de ses jours à dépenser joyeusement à Las Vegas avant de mourir en 1997, très exactement 20 ans après celui qu'il avait transformé en légende mondiale du rock'n'roll avant et après sa mort. Enfin, si le king est vraiment mort. Pour continuer à parler de cet étonnant colonel Parker, nous sommes avec le journaliste Daniel Ishbia. Bonjour. Bonjour Daniel Ishbia, vous êtes spécialiste de la musique pop et rock. Vous avez notamment écrit Elvis Presley, Histoires et Légendes, livre dans lequel vous racontez la vie du king, mais aussi celle liée forcément du colonel Parker, en posant cette question, le colonel Parker a-t-il brisé la carrière d'Elvis Presley ? Quelle est votre position ? Il a brisé sa carrière à partir du début des années 60, principalement lorsque Elvis est revenu de l'armée, qu'il a voulu continuer à être un petit peu le symbole du rock'n'roll. Il lui a empêché d'être en phase avec les années 60, qui étaient en pleine mutation, parce que les années 60, on va avoir Kennedy, on va avoir Bob Dylan qui chante les chansons de protestation, on aura bientôt les Beatles et les Rolling Stones. Et Elvis Presley passe à côté, il est cantonné dans des films d'une incroyable niaiserie, il faut voir qu'il y a une scène où il est obligé de chanter « All McDonald's had a farm, iaiao » C'est un peu pareil, j'en croyais ! Donc il va presque, j'oserais presque dire, les basculer. Il en fait un jeune premier à gominer, habillé en chemise hawaïenne. Et donc Elvis Presley rate les années 60, et il voit sa carrière péricliter. Quand les Beatles arrivent en 64, et qu'ils font le show et de Sullivan, que lui-même avait fait 8 ans plus tard, ce sont les Beatles qui conquièrent l'Amérique. Et donc, d'année en année, il tombe jusqu'à un retour de 68, mais pour lequel Parker, effectivement, n'y est pour rien. Mais Daniel Lisbier, moi j'ai une question pour revenir au début du récit. Et ce Colonel Parker, on peut dire qu'il l'a défait, est-ce qu'il l'a fait Elvis Presley ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est lui qui, je ne sais pas, son génie d'impressario, a réussi à construire son image au début, quand Elvis devient Elvis, celui qu'on aime, le premier ? Bon, tôt ou tard, Elvis serait devenu Elvis, mais c'est vrai que Colonel Parker a eu un flair extraordinaire de le dénicher dès 1955. Quand il a vu, il faut voir les Etats-Unis, il y a le Sud, c'est un peu comme si quelqu'un, par exemple, j'en ai aidé à percer en France, mais il n'a jamais percé en Europe. Là, Elvis Presley a été extrêmement fort à Memphis dans le Tennessee, mais il en a fait une star au niveau du continent entier. Donc, là, il a été très très fort, c'est qu'il a évincé le manager originel d'Elvis par des méthodes plus ou moins catholiques, si on peut dire. Et puis, il s'est accoquiné avec les parents d'Elvis, alors que la mère d'Elvis avait très très peur de ce type-là. Elle sentait qu'il était extrêmement fourbe. Et puis, il a négocié un contrat avec RCA, la maison de disques, comme on n'avait jamais vu auparavant. Il a réclamé des sommes qui n'avaient jamais été réclamées avant. Il faut dire qu'il y a un point qui a accéléré sa frénésie, son urgence, c'est que le 9 juillet 55, il y a un tube rock'n'roll qui se classe numéro un aux Etats-Unis. C'est Rock Around the Clock que tout le monde connaît. Et donc là, Parker s'est dit, il faut à tout prix qu'Elvis soit la star du rock'n'roll. Là-dessus, on ne peut pas lui reprocher pour l'amorçage, le décollage. Il a mis sur orbite en quelque sorte. Alors, on va continuer à parler de nos impressionnants impresarios et du colonel Parker dans l'ombre d'Elvis Presley en particulier avec notre invité Daniel Hichbia sur Europe 1. A tout de suite. On parle du colonel Parker qui était l'agent qui a fait et défait, on l'a vu, Elvis Presley. On en parle avec vous, Daniel Hichbia. Dites-moi, je vous disais tout à l'heure que vous nous disiez qu'Elvis serait devenu Elvis même sans cet impresario. En quoi il sortait du lot et qu'est-ce que le colonel Parker a vu chez lui ? Pourquoi il s'est dit, lui, je vais en faire une star au niveau de tout le continent américain ? C'est-à-dire que, bon, il y avait eu effectivement Rock on the Clock, mais Elvis avait quelque chose d'autre. Il avait un charisme, il était jeune, il était très très beau, très sexy, et puis un déhanché un peu comme Michael Jackson par la suite. Enfin, il avait une façon de se déhancher sur scène. Il y avait les clés qui bougeaient comme ça. C'est ça, qui rendait les filles, il le faisait de façon très naturelle, mais qui rendait les filles complètement folles. Donc quand il va passer au show Ed Sullivan aux Etats-Unis, c'est un show que toute l'Amérique regarde. Quand il passe à Ed Sullivan, l'Amérique des filles en chaussettes blanches succombe, si je peux dire. il va battre tous les records au cours de cette année 56. Le record ne sera dépassé que par les Beatles 8 ans plus tard. Et qu'ils vont d'ailleurs avoir également le passage chez Ed Sullivan. Donc c'est un petit peu, il électrise l'Amérique. Mais c'est un mystère ce colonel Parker. Il ne pense qu'à l'argent. Parce que nous on est à 10%, mais lui, les agents, il prend 50% parfois, ou 25% dans la majorité des cas, et 50% après, c'est fou quand même. Oui, c'est sûr qu'il était, à la fin des années 110, dans des dettes de jeu complètement folles. Et donc il fallait qu'il fasse tourner Elvis, il fallait qu'il fasse rentrer de l'argent par tous les moyens. Daniel Higier, excusez-moi, mais imaginons, je suis Elvis Presley, je sais que c'est difficile à imaginer, mais donc je suis un peu la rockstar la plus demandée au monde. Pourquoi garder cet agent qui prend 50% ? Il y a des agents qui votent avec moi, il y en a plein. Donc je prends un agent qui est bon et qui prend 10%, comme tous les agents. Comment il reste avec lui ? Il ne se méfie à aucun moment ? Il ne se dit pas un moment, stop ? Elvis ne voulait pas trop s'occuper des affaires financières, et il lui est arrivé, comme il le disait, presque en se vantant, de signer des contrats sans les lire. Donc il était content, on lui versait de l'argent, il était dans sa maison de Graceland avec ses potes. Et puis son père, Vernon Presley, qui était un peu intermédiaire, était un type un peu timoré, qui lui s'en laissait compter très facilement. Donc chaque fois qu'Elvis menaçait de partir, Vernon Presley recevait une facture complètement ahurissante de 2 millions de dollars de la part du colonel Parker, sans aucune preuve. Et Vernon Presley tentait de convaincre Elvis Presley qu'il fallait rester avec Parker. Et il y a une autre chose, parce qu'après il y a un rapport de maître à esclave, de suggestions aussi de l'un envers l'autre. Est-ce qu'il a provoqué la dépendance d'Elvis Presley, en lui fournissant notamment les amphétamines, la drogue et des choses comme ça ? Non, cette dépendance aux drogues, Elvis Presley l'a connue lorsqu'il était à l'armée, c'est-à-dire qu'il prenait des drogues pour dormir et puis des drogues pour être éveillé le matin. Donc il alternait les deux. Et c'était même le capitaine, là où il était en Allemagne, qui l'a initié à ça. Et donc c'est devenu une spirale. Il a détruit son image. Il a détruit son image, mais il ne l'a pas détruit physiquement. Non, il n'y a pas que ça ? Il n'y a pas que ça, parce qu'Elvis Presley aurait pu avoir des opportunités extraordinaires. Par exemple, tourner la vie de Hank Williams, qui est une légende de la country music aux Etats-Unis. Le Colonel Parker a dit non, parce qu'il n'aurait pas eu les droits. Comme il voulait avoir la moitié des droits sur toutes les chansons, comme c'était Hank Williams qu'il avait composé, il a dit non. Il a freiné, ce qui aurait été une super opportunité pour Elvis. Pareil, quand Elvis aurait pu tourner avec Barbara Streisand dans A Star Is Born, il aurait fait une prestation beaucoup plus impressionnante que Chris Christopherson. Ou alors, quand Dolly Parton lui a proposé la chanson I Will Always Love You, qui est devenu 20 ans plus tard un stupe mondial avec Wackney Hustod. Donc, pareil, c'est Parker, comme il voulait la moitié des droits, qui a empêché la chose de se faire. Donc, c'était vraiment un manager qui ne respectait pas la volonté de l'artiste, l'intégrité de l'artiste, mais qui voulait vraiment juste... S'en mettre dans les fouilles. S'en mettre dans les fouilles. Ah oui. Mais cela dit, j'ai une dernière question, Denis Lichbia, c'est qu'on dit qu'Elvis Presley vend plus de disques morts que vivants. Alors déjà, il y en a vendu 600 millions. Donc, en fait, qui vivent ou qui meurent, c'était la même chose pour le Colonel Parker. Oui, mais c'est le cas pour beaucoup d'artistes. La plupart des artistes, même après leur séparation, on vend plus de disques. Il y a les changements de support. On est passé du vinyle au CD. Beaucoup de gens ont racheté les disques en CD. Et puis, il y a le côté légende qui fait qu'il y a quelque chose qui fait qu'Elvis, c'est un peu immortel parce qu'on ne retrouve pas de nos jours où on aimerait bien avoir quelqu'un d'aussi charismatique et qui représente autant de qualités qu'on considère désirables. Tu vas avoir raison. Il faut voir le mausolée. Grèceland, c'est vraiment un lieu de pèlerinage. J'ai même rencontré des gens qui pensent qu'il est toujours vivant. Oui, il y en a, oui. On l'a dit depuis, quand même. Le temps nous manque, mais la thèse, elle tient debout. C'est ça qui est assez flou. Non, c'est-à-dire ? Elle tient debout ? Grosso modo, Elvis Presley est allé voir Nixon en 1970 pour devenir un agent de lutte contre la drogue. Il semblerait que... Donc, parmi ces musiciens, il y avait un agent du FBI et il semblerait, c'est la théorie, que sa couverture ait été, comment dire, dévoilée en 77 et qu'on lui aurait fait le programme de protection des témoins. Je résume en quelques secondes. Une longue, longue histoire. Et donc, Elvis serait quelque part sous un autre nom ? Moi, je n'y croyais pas au début quand j'ai commencé l'enquête et plus ça allait, plus la pile des preuves comme quoi il aurait pu survivre. était énorme par rapport à la... Et puis surtout, ceux qui étaient contre cette théorie, mais j'ai vu des gens presque insultants qui voulaient... C'est quand même très bizarre quand les gens vous insultent, quand vous enquêtez sur quelque chose, on se dit « Ouh là là, il y a un loup ». Eh bien, écoutez, merci pour ces informations. Peut-être qu'ils nous écoutent. Oui, ils nous écoutent peut-être, ça serait bien. Avec Diana. Merci Daniel-Juvia. En tout cas, pour tout savoir sur Elvis Presley et sur cet étonnant impresario qui était le colonel par cœur, je vous invite à lire Elvis Presley « Histoires et légendes ». Merci beaucoup. Merci. Merci. Ici Europe 1 16h18 sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Votre